J'ai été sensible à ce que Katarina voulait dire dans son court métrage donc ça a été un plaisir de participer à cette aventure. On n'a presque pas répété, on a parlé du film pour être sûr qu'on avait compris. Oui voilà, on a parlé des intentions, de là où il fallait aller, mais pas de répétition qui détruisent. On a fait une petite répète d'improvisé c'est tout, peut-être ça a duré genre une demi-heure c'est tout. Et puis voilà, puis le résultat je trouve qu'à la fin des tournages j'avais quelque chose d'absolument frais et extraordinaire en fait parce qu'il donne beaucoup plus que ce qu'on lui demande et c'est génial. Tous les gens qui étaient impliqués dans ce projet étaient professionnels, adorables, motivés et ça grâce à l'énergie de Katarina. Elle a réussi à trouver des endroits pour le tournage qui étaient absolument magnifiques, des maisons comme ça années 50 sur le haut des collines avec une vue sur Los Angeles. Le moment de la dispute à Rodeo Drive en catimini pour ne pas se faire virer par les flics. J'ai beaucoup aimé la scène de Rodeo Drive. On avait, étant là à 7h du matin justement parce qu'on n'avait aucun permis et à Los Angeles ils sont hyper strictes, on a eu une lumière fantastique. Ça c'est une de mes préférées. La lumière est très belle parce que justement c'est très tôt, il y a une petite lumière bleue. Diffuse, je te laisserai pendant première. Alors, bon ça s'est bien passé. Je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de ce qui se passe aux Etats-Unis avec toute ce nudité où c'est un grand tabou comme si les femmes n'avaient pas de seins, de fesses, enfin tout. Donc ça me fait plaisir finalement d'avoir respecté le script et d'avoir été tout connu. Et toi comment tu t'es senti ? Particulièrement à l'aise en fait. Étonnamment je dirais parce que c'était la première fois aussi que je me retrouvais nu. Mais c'est un petit peu dans la culture française. Oui et c'est peut-être aussi dans ma culture française d'aimer la provocation. Tout le monde est si puritain et si choqué par la nudité. C'est d'autant plus amusant d'être nu sur un plateau américain. J'avais fait, j'avais tourné une petite scène dans Gossip Girl aussi et ça avait été tout aussi sympathique. Les tournages américains sont particulièrement agréables. Oui et non. Non, en fait non. Sauf comme j'ai dit tout à l'heure, des fois si on doit être nu dans une scène et on est quand même le metteur en scène et ben on continue à mettre en scène étant nu. C'est quoi ton prochain projet Andy ? Alors je serai certainement au théâtre l'automne prochain à Paris et puis avant ça c'était un film de Joseph Mordeur, la comtesse de Varsovie avec Lynn Renaud. C'est un long métrage que j'ai que j'ai écrit. C'est une comédie romantique. Mon projet prochain c'est encore un projet de réalisation.